Bonjour la famille, je fais cette vidéo pour cette petite qui a fait un terrible buzz ces jours-ci. C'est vrai, ce buzz m'a même échappé, mais j'étais au courant. Parce que c'est un buzz qui était trop fort, c'est un buzz qui tendait vers la réalité. Et j'ai cru que c'était une réalité, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas parlé. Si je parle de ce buzz aujourd'hui, c'est parce que pendant son buzz, j'ai vu quelque chose qui m'a effrayé. Je dis bien, qui m'a effrayé? On appelle la petite-ci Cindy B. Elle est une tiktokeuse camerounaise. Elle a monté un buzz comme quoi, Makoso est son père géniteur. Sa mère avait fait un tour en Côte d'Ivoire et il y a eu une Mongolie entre les deux. Elle est rentrée au Cameroun et depuis là, Makoso refuse de prendre ses responsabilités, d'assumer sa paternité. Les gens se sont levés. Les gens ont défendu la petite parce que beaucoup croyaient que c'était vrai. J'ai vu beaucoup de blogueurs, beaucoup d'influenceurs. Mais ce qui m'a inquiété, c'est que Makoso a accordé son audience. Ça veut dire quoi? Makoso a reçu la petite. Et dans un direct qui a fait plus, je dis bien, plus de 15 000 personnes connectées avec la petite. Makoso a sorti une Bible. Voilà la partie qui m'a effrayé. Et présenté à la petite. La petite a posé sa main dessus. C'est Makoso qui lui demande de poser la main dessus. Et où elle prêtait ses mains. Où elle disait quoi? Voilà où mon problème se situe. La petite, c'est une Bible. Je ne sais pas si tu es naïf. Ou bien si tu es vraiment au courant de ce qui se passe. Ou bien si c'est moi qui ne sais pas vraiment ce qui se passe. Cette Bible-là, c'est la Bible de quoi? La Bible-là, elle sort d'où? Tu poses ta main dessus pour répondre à des fausses questions comme Makoso te pose. Tu vends les piments, tu vends les trucs. Tout ça, c'est des banalités. Ta main que tu as posée sur ta Bible-là. Est-ce que tu sais bien ce que tu es en train de faire? J'ai dit que ça m'a effrayé. Et c'est cette partie-là seulement qui me fait intervenir sur ton bœuf, ma fille. Vous, les petites filles d'aujourd'hui, ou bien les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes trop précis. Moi, même si, j'ai pas presque cinq ans sur le digital. Même si j'ai parté en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas m'avoir le courage d'aller voir Makoso. Makoso est venu au Cameroun plusieurs fois. Moi, je connaissais même où ils logeaient. Je connaissais tout le programme. Mais est-ce que moi, je suis allé vers Makoso? Mais les enfants d'aujourd'hui, et je vous vois comme ça là, il y a aussi un autre là. Vous êtes en train de courir. Vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Vous êtes allé, salut, Emma Loïs. Moi, je vous dis, pour ceux qui ne savent pas. Ces grands influenceurs, grands influenceurs, avaient une autorité tellement populaire et célèbre. Parce que les gens ne savent pas. Il y a une différence entre être suivi et être célèbre. Il y a des gens qui sont célèbres, qui ne sont même pas trop suivis. Mais qui sont célèbres. La célébrité, c'est quoi? Vous allez voir, quand quelqu'un fait seulement un post, tous les autres pages, tous les autres blogueurs, influenceurs, viennent relier, viennent parler. Mais toi, tu vas voir, ce genre de personnes même, qui sont célèbres comme ça, le plus souvent, ils n'ont même pas, peut-être même, ils n'ont même pas trop d'abonnés. Pour ne pas parler de... Ils ne sont même pas parfois trop, trop écoutés. Tu vas voir, ils font des vidéos, ils ont peut-être les... Bon, disons même les 100 000 vues, 30 000, 50 000 vues. Mais toi, tu fais la vidéo, tu as les 1 million de vues, les 500 000 vues. Mais tu ne peux pas faire un post et tout le monde vient relier. Tout le monde parle de toi. Il y a les gars, dès qu'ils lèvent leur main comme ça, c'est tout Facebook qui vibre. Ils disent seulement, bonjour. C'est tout Facebook qui vient relier son bonjour. C'est ça la célébrité. Tout le monde parle de toi. Tu passes, ils passent dans la rue comme ça. Les enfants sortent même dans la rue, même ceux qui ne... Même ceux qui ne lui connaissent pas. S'ils sortent seulement, ils crient. C'est ça la célébrité. Et cette célébrité a un prix. Alors là, petit, j'étais vu avec les autres influenceurs de ta génération. Les jeunes influenceurs sont allés en Côte d'Ivoire, partie du Cameroun. J'ai dit, waouh, c'est bien. Je ne te connaissais pas. C'est à partir de ton buzz. Même quand j'étais vu avec les gars là, moi, ça ne m'a rien dit. Je ne te connaissais pas. J'avais cru que tu étais même une Ivoirienne. C'est quand tu as commencé à faire ton buzz, par contre, soit ton père. Avec une Notre-Dame que tu as aussi prise là. Je ne sais pas. Ou elle aussi tiktokuse. Ou elle aussi influenceuse. Je ne sais pas. Vous avez fait votre buzz là. C'est où j'étais connu. Toi, selon ce que j'ai aussi appris, tu n'es qu'à deux ans. Et en deux ans, tu as pu récolter ou bien avoir plus de 400 000 abonnés sur Facebook. Je n'ai pas vérifié ton compte et tiktokuse, je ne sais pas combien tu as. C'est vraiment du wow. C'est à féliciter. Parce qu'on dit que tu es créatrice de contenu. C'est bien. Je t'encourage. Mais quelque part, tu as un gros cœur, ma fille. Tu as un gros cœur. Je me rappelle une fois, pour parler de la célébrité, j'étais arrivé à Douala comme ça. Je suis allé saluer un autre grand frère qui est célèbre là, qui le voit tourner les petits comédies, tourner les trucs avec les jeunes, même de ma génération, même de sa génération et tout, qui a lancé beaucoup de petits. Quand je suis arrivé, j'ai sonné devant sa barrière. On vient, on me demande mon nom. Quand je donne mon nom, on revient me dire qu'il n'est pas là, qu'il est sorti. Ou j'ai compris que ces grands-là n'accordent pas leur visibilité, leur audience à n'importe qui. C'est-à-dire que si vous ne vous entendez, parce que vous ne parlez pas les mêmes langages, j'ai fait des vidéos sur, même sur Mako Sola. Combien de fois, il ne m'a jamais répondu, même en commentaire. Mako Sola, même s'il arrive encore du voyage, je demande à l'audience à Mako Sola, qu'elle a rencontré Mako Sola, il ne va pas accepter. Ce sont des gars qui n'accordent pas l'audience à n'importe qui. On te dit d'abord qu'un pasteur qui n'a pas d'église. Ça, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas. Mais ma fille, tu as quand même le cœur. Tu as quand même le cœur. Jusqu'à crier un buzz comme ça que c'est ton père. Pourtant, c'est faux. Où ça pour rencontrer Mako Sola? Tu as rencontré Mako Sola, c'est bien. Mais la suite alors, il dit ça même. Je n'ai rien dit. Parce que vous êtes à la conquête de la visibilité. Vous êtes à la conquête des vues. C'est bien. C'est une bonne chose. Nous tous, nous sommes à la conquête des vues. Mais, chers jeunes, allez doucement. Allez doucement. La célébrité que vous courez, vive, 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 là. Cette célébrité-là a un prix. Oui, ça a un prix. Je ne connais pas le prix. Les parents sont là derrière en train d'applaudir. Oh, notre fille est célèbre. Notre fils est célèbre. Qu'il passe partout, on crie son nom. Qu'il passe partout, on chante son nom. C'est bien. Mais il ne faudrait pas qu'un matin, on se retrouve au Khaofu de si je savais. C'était juste un petit conseil. Vous savez, tous les continentaux, tous les Camerounais, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Donc, on ne les conseille pas. J'attire juste l'attention de quelques-uns qui peuvent comprendre qu'aller doucement. La vie, c'est molo, molo. Ma fille, ce que Dieu t'a donné en deux ans, plus de 400 000 abonnés, ce que d'autres ont en 20 ans, même en 10 ans, moi-même en 5 ans, je n'ai pas pu avoir ça. Tu sautes des barrières, mon frère. Tu ne prends que la tangente. Tu ne prends que l'ascenseur. Tu ne veux pas passer par les escaliers. Bravo. Exemple à suivre pour notre jeunesse. Ce que notre jeunesse aime. de presser, presser, presser. Ok. Du coup, beaucoup de courage. Mais, ce n'est que la partie où tu as posé ta main sur la Bible pour dire, oh, mes tatouillages, c'était faux. Je ne vends pas les piments. Tu es sûr que c'est vraiment ce que ta main faisait. Tu es au courant de ce que ta main faisait sur cette Bible-là. Tu connais la signification, le symbole de cette Bible, l'explication, la signification de cette Bible. moi-même, je ne connais pas. Et dit ça, ça m'a... Bonne chance. C'est la Bible-là. C'est la Bible-là. C'est la Bible-là.